Allez, Serena, donne-moi du sexy, donne-moi du féroce, fais de beaux yeux à la caméra, brûle-nous avec ta chaleur, oui, ma belle, oui ! J'adore ça ! À ce moment-là, mon petit ami Malcolm m'a envoyé un texto pour me dire qu'il était dehors. De toute façon, j'en avais assez de poser comme un canard idiot. En regardant autour de moi, j'ai accidentellement trébuché sur quelque chose et la séance était finie. Je me suis frayé un chemin jusqu'à l'extérieur où Malcolm était adossé à sa 169e voiture de sport. Je t'ai cette beauté aujourd'hui. T'es prête pour une chevauchée sauvage ? Je suis née prête ! Attendez, attendez, laissez-moi commencer par le début. Moi c'est Serena et voici comment sortir avec le fils du maire est devenu mon pire, cauchemar. Mais avant de continuer, aimez et abonnez-vous ! En grandissant, les gens disaient souvent que je ressemblais à une princesse délicate avec une personnalité de singe. J'étais une enfant agitée qui sautait et grimpait toujours partout. Et à l'adolescence, j'ai commencé à faire du parcours. Un jour, il y a eu une compétition de parcours dans mon quartier et j'ai ressenti une poussée d'adrénaline. Alors que je bondissais le long d'un mur, sautais sur une branche d'arbre, puis sur une balustrade. Les gens me filmaient en action. À ce moment-là, j'ai repéré dans la foule un type qui n'était manifestement pas d'ici. Et il me regardait. Alors que j'atterrissais d'un flip, j'ai jeté un coup d'œil et son sourire a fait battre mon cœur. C'était impressionnant. Je n'ai jamais vu une fille faire des choses comme ça. Ah, je suis sûre que toutes les filles que tu connais marchaient sur un podium. C'est vrai. Et c'est pour ça que tu m'intéresses. Mon père est propriétaire d'une entreprise de vêtements de sport, entre autres, et tu seras un excellent visage pour l'entreprise. Ton visage est génial. Tu me fais une offre de mannequinat ? Et oui, il l'était. Il m'a fait une offre que je n'ai pas pu refuser. L'argent pourrait tellement aider ma famille. Et avant que je m'en rende compte, ma vie a entièrement basculé. Malcolm était le fils du maire, et après avoir lancé ma carrière de mannequin, tant de marques voulaient travailler avec moi. J'étais reconnaissante des opportunités qui m'étaient offertes, mais en l'espace de quelques mois, j'étais devenue une personne que je reconnaissais à peine. Et Malcolm est éventuellement devenu mon petit ami. Il était obsédé par les voitures de sport et les courses. J'ai rapidement assisté à ses compétitions et fait connaissance de ses amis et de sa famille. Les gens nous disaient toujours à quel point nous étions beaux ensemble. Mais même après deux ans, je ne me sentais pas à ma place dans le monde de Malcolm. Et je ne me suis jamais habituée aux gardes du corps. Le dernier en date, Félix, n'était pas beaucoup plus âgé que nous. Mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi peu amical. J'ai essayé toutes sortes de tactiques, lui offrir un café, lui apporter de la tarte de maman, mais pas un muscle n'a bougé dans ce visage impassible. Psst, Félix, tu peux m'aider avec ça ? Ce n'est pas mon travail de vous aider à vous habiller. Tu ne peux pas m'aider à remonter ça ? Tu veux que je sorte à moitié nue devant tous ces gens ? Désolée madame, mais ce n'est pas mon problème. Quel crétin ! Je n'avais pas d'autre choix que d'y aller comme ça, quand soudain, Félix m'a tiré en arrière et a remonté la fermeture éclair. Il m'a littéralement repoussée ! Quel bizarroïde ! Quelques jours plus tard, j'avais un rendez-vous avec Malcolm et Félix. Malcolm semblait préoccupé. Tout va bien ? Ouais, très bien, c'est juste une question travail. Pas de quoi t'inquiéter. Attends, tu as commandé un burger au bœuf avec des frites supplémentaires ? Ouais ? Serveur, emportez ceci et apportez une salade. Mais attends, je ne veux pas de salade ! J'ai utilisé un tas de contacts pour t'obtenir ce contrat de Prada. Tu dois rester en silhouette pendant le tournage. Il y a aussi quelque chose dont je veux te parler. Je pars en Europe le mois prochain pour des tournois et je veux que tu viennes avec moi. D'accord ? Quoi ? Mais ma vie est ici ! Et ma famille ! Je commence l'université bientôt ! Tu n'as pas besoin d'étudier, idiote. Ta beauté seule peut te rendre plus riche. Concentre-toi là-dessus. Et sur moi, évidemment. Je suis ton ticket pour le succès, bébé. Alors reste avec moi. Mais je... À ce moment-là, son téléphone a sonné et il a répondu. J'ai pu voir qu'il criait et puis soudain, il est parti avec Félix. Depuis, Malcom est devenu plus occupé et plus grincheux. Et je lui ai laissé son espace. Mais j'aurais aimé qu'il partage ces choses avec moi. Puis un jour, à la maison, j'ai été choquée d'apprendre que Malcom avait eu un terrible accident. J'ai appelé ses parents en panique, mais ils ne lui répondaient pas. Finalement, j'ai réussi à joindre Félix. Malcom va bien ? Où est-il ? Désolé, mais je ne peux pas te révéler quoi que ce soit. Tu veux te moquer de moi ? Mon petit ami vient d'avoir un accident et tu ne peux rien me dire à son sujet ? Peux-tu pour une fois être comporté comme un être humain et m'aider, s'il te plaît ? Très bien, je passerai de prendre bientôt. Il a refusé de répondre à mes questions et m'a conduit à l'hôpital, à l'autre bout de la ville. En entrant dans la chambre, j'ai eu le cœur serré en voyant quelqu'un dans le coma qui n'était pas Malcom. Pourquoi tu te moques de moi comme ça ? Ce n'est pas Malcom, ça ! Regarde plus près. C'est alors que j'ai réalisé qu'il ressemblait un peu à Malcom. Si Malcom avait des cheveux roux, un énorme grain de beauté sur la joue et une barbe. Ça ne peut pas être lui ! C'est une doublure, pas vrai ? C'est bien lui. Son apparence a été modifiée pour des raisons de sécurité. Nous ne sommes pas sûrs que l'accident soit vraiment un accident. C'est tout ce que je peux dire. Allons-y. Il m'a appelé un Uber et m'a fait partir. J'avais du mal à digérer tout ce qui se passait. Mon petit ami était dans le coma ? Ce type sur le lit était mon petit ami ? Et pour quelles raisons de sécurité ? Le lendemain, lorsque je me suis rendue à l'hôpital, Malcom n'était plus là. Et apparemment ne l'avait jamais été. Que voulez-vous dire ? Il était ici hier ! Chambre 209 ! La dernière chambre dans cet hôpital est la 208. Allez, faites de l'air, madame. En sortant, hébétée, j'ai consulté mon téléphone et je suis tombée sur une déclaration du maire indiquant que Malcom avait subi des blessures mineures et qu'il se remettait bien. Mineur ? Il était dans le coma hier ! Je suis allée directement au manoir de Malcom pour obtenir des réponses, mais ses parents ne m'ont pas laissée entrer. Laissez-nous tranquille. Nous ne vous connaissons même pas. Ah ! Mais c'est moi, Serena, sa petite amie ! Je pense que vous souffrez d'hallucinations. Monsieur, je sais que vous êtes préoccupé par sa sécurité, mais c'est de la folie. Je veux savoir comment il va, c'est tout. Je suis pas un imposteur. Je vais faire mon identification faciale comme je le fais toujours. Mais mon identification ne fonctionnait plus. Allez où, c'est avant qu'on appelle la police ? Alors que je m'éloignais du manoir, j'ai soudainement tombé sur Félix. Tu m'ers si t'es là. Ils ne me laissent pas rendre visite à Malcom. Ils agissent comme s'ils ne me connaissent même pas. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider, Serena. Je me suis fait virer pour t'avoir aidé hier. Félix, je suis désolé, mais s'il te plaît, de tous les gens, ils ne nous font pas confiance à nous ? Nous devons découvrir ce qui se passe, je t'en prie. Oui, je vais le faire, Serena, mais seul. Puis, il est monté dans une voiture et est parti. Je me suis sentie folle les deux jours suivants, échafaudant des plans, allant de l'intrusion dans le manoir, à la publication d'articles dans la presse à propos de toute cette affaire. Un soir, Félix m'a appelé pour me demander de le rejoindre. Tu te souviens que je t'ai dit que je travaillais seul ? J'ai changé d'avis et tu peux travailler avec moi. Youpi ! Il m'a alors appris que les parents de Malcom organisaient une grande fête pour leur 40e anniversaire de mariage ce week-end-là. Leur fils est dans le coma et ils fêtent ? Est-ce que Malcom est vraiment dans le coma ? J'ai vu l'accident moi-même et il était inconscient. Mais l'équipe du maire a tout repris et le lendemain, j'ai été viré. Nous devrons entrer dans le manoir pour découvrir ce qui se passe vraiment. Je nous ai mis sur la liste d'invités. Nous irons en tant que ces deux individus. Monsieur et madame le bal de la croix quoi ? Thibaut de la croix rousse. Ils sont anglais. Tu vas pas gâcher cette mission, pas vrai ? Parce que je peux te remplacer. Non, je serai super, je te promets. Une mission ? Waouh ! Je suis tellement inquiète pour Malcom, bien sûr, mais c'est excitant. Alors, tu as des conseils de pro pour cette affaire d'espionnage sous couverture, dit ? Ouais, porte une couche pour adultes. On ne peut pas faire de pause toilette en mission et tu fais pipi 20 fois par jour. C'est n'importe quoi ! Tu portes une couche, toi ? Bien sûr que non, je peux retenir mon urine pendant 72 heures. Ouais, c'est ça. D'accord, un autre conseil ? Oui, porte une robe avec une longue fente. Tu veux dire comme dans les films de James Bond où il y a toujours une bimbo qui porte une robe avec une longue fente pour avoir à distraire le méchant avec ses jambes ? Et c'est moi la bimbo, maintenant ? La fente permet de donner des coups de pied au méchant et s'enfuir, génie. C'est ce que je voulais dire. Oh, je comprends. Le soir de la fête, nous aurions pu tromper le couple français lui-même avec nos déguisements. Félix et moi portions des oreillettes pour communiquer. Et peu après notre entrée, nous avons entendu les parents de Malcolm discuter bruyamment avec quelques invités. Oh, Malcolm va très bien. Il ne peut pas être là ce soir parce qu'il est parti au Brésil pour s'entraîner en vue de sa prochaine course. Pas une seule égratignure dans l'accident, le petit veinard. Ils s'y remettent déjà. Quel menteur ! Félix m'a fait signe qu'il s'éclipsait pour aller explorer le manoir. Et à ce moment-là, un couple s'est approché. Vous êtes si chic ! Anglais, je suppose ? Si, si. C'est yes. Yes, yes. Désolée, je me trompe parfois. Mes parents sont moitié anglais, moitié hispanique. Vous voyez ? Oh, pourriez-vous nous dire quelque chose en anglais ? J'adore cette langue. Fais tes excuses et pars de là. Hum, ok. Do you know where la Bella made my eggs with the cheese ? It was at the very beginning. The beautiful friendship. C'était de la merde, ça. Pourquoi t'as parlé d'une omelette et du fromage ? M'offririez-vous cette danse, madame ? L'homme a entraîné sur la piste de danse avant que je ne puisse dire non et une musique de tango a commencé. Vous ne savez pas danser le tango, n'est-ce pas ? Écoutez, regardez-moi et suivez mes instructions. Avancez votre pied droit et pivotez sur la gauche, puis croisez votre pied gauche par-dessus le droit et reculez à votre pied droit. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, mais j'ai tenu bon. Non, Serena, t'es à gauche, pas la sienne. Tu vas trébucher. Attention ! Et bien sûr, j'ai dégringolé sur le sol. Je me suis rapidement relevée et j'ai marché dans un coin, mais je pouvais entendre Félix rire. C'est pas drôle, face de cul ! Eh, c'est pas une façon de parler à son mari. Peux-tu rester en dehors d'ennuis pendant cinq minutes pour que je puisse me concentrer ? Oh mon Dieu, quelqu'un arrive. Serena, j'ai besoin que tu te souviens de ce mot de passe. J.K.5942-43825. Attends, 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 laisse-moi écrire ça ! Le cabanon arrière 243V5. J'ai un mouchoir et un rouge à lèvres, peux-tu recommencer par le début ? Bon sang, pas le temps, commence à courir vers la porte principale. Quoi ? Et tu vas rester ici ? Je suis juste derrière toi, Serena. J'ai commencé à courir à une vitesse folle alors que Félix me rattrapait avec un ordinateur portable à la main et un groupe d'agents de sécurité à nos trousses. Nous devons franchir ce mur, tu penses que tu y arriveras ? Oh monsieur l'agent, vous êtes sur le point de voir quelque chose de spécial. J'ai bondi sur le mur comme un chat et j'ai atterri de l'autre côté avant Félix. Nous avons couru vers sa voiture et nous nous sommes enfuis rapidement. Nous nous sommes arrêtés sur le parking d'un fast-food et Félix a ouvert l'ordinateur. Oh bon sang, je suis toujours en ébullition ! C'était trop cool ça ! Je dois admettre que c'était plutôt cool ça. J'ai vu certains de tes vidéos de parcours mais te voir en personne, bien, je dois dire que je suis impressionné. Attends, tu as vu mes vidéos ? Mais je n'ai rien posté depuis deux ans. J'ai vérifié tes antécédents ? Alors oui, je les ai vus. Ok, je me suis connecté à leur système de sécurité et tu vois ça ? Une vue de toutes les pièces du manoir et Malcolm n'est pas là. Ils l'ont déplacé ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous trouvons une solution. Pour maintenant, on mérite un bon repas après ça et tu peux manger en paix sans Malcolm autour. Excuse-moi ? Tu sais, il veut toujours que tu manges de la salade. Non, c'est pas vrai, il fait que veiller sur moi. Je veux dire, je suis un modèle et je dois ma carrière à Malcolm. Alors, c'est pas si grave que ça, tu sais ? Ouais, et ne t'as-t-il pas aussi dit que tu devais le suivre en Europe au lieu d'aller à l'université ? Et aussi quand... Ce n'est pas parce que tu écoutes aux portes que tu as le droit de nous juger, monsieur l'agent, d'accord ? Je fais que dire que Malcolm peut être un idiot avec toi. Tu ne lui dois rien. C'est une relation, pas une transaction. Je n'ai pas à m'asseoir et écouter cela. Tu ne sais rien ! Je suis partie en claquant la porte et j'ai hélé un taxi. Avant, il faisait comme si je n'existais pas et maintenant, il se souciait des opinions de Malcolm. Le matin, je m'étais un peu calmée et je voulais vraiment savoir ce que Félix prévoyait pour la suite. Heureusement, il m'a envoyé un message. Je crois savoir où il se trouve. Rejoins-moi et sois à l'aéroport à 19h. C'était pas tout à fait des excuses, mais c'était déjà ça. J'ai dit à mes parents que j'avais un tournage dans une autre ville pour quelques jours. Je ne pensais pas que tu te pointerais. Et aussi, Serena... C'est bon, j'accepte tes excuses. Des excuses ? Je ne pensais même pas à m'excuser. Je voulais te demander pourquoi tu as deux grandes valises énormes. Je ne savais pas où on allait, alors je voulais me préparer à toutes les saisons grâce à ton message énigmatique. Tu peux utiliser plus de mots dans le futur ? Ne peux-tu pas utiliser moins de mots ou pas du tout ? Je n'allais pas parler à cet abruti pendant le vol, même si je voulais savoir pourquoi il pensait que Malcolm était à Londres. Mais alors que l'avion décollait, Félix a remarqué à quel point je m'agrippais à l'accoudoir. Madame Parcourt a peur des hauteurs ? Ouais, il n'y a rien de sécure à 40 000 pieds d'altitude. Je crois que je suis en train de faire une crise de panique. Je peux t'aider. Tu veux ce sac en papier ? Oui. Est-ce que tu peux me chanter une chanson de One Direction ? Les chansons me calment. Euh, laquelle ? Peu importe. Ça m'est égal. Il avait ce petit sourire en coin et mon cœur a commencé à faire quelque chose de bizarre. Mais je m'en suis sortie. Tu connais vraiment une chanson de One Direction ? Mec, t'es tellement nul ! Quoi ? Mais tu m'as dit de... Ouais, j'ai menti. Je ne faisais pas de crise de panique et je n'écoute certainement pas les One Direction comme une fille de 13 ans. Mais maintenant, je vois que toi, tu le fais. Félix a refusé de me parler après ça et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Serena 1, Félix 0. Après notre arrivée à l'hôtel, Félix m'a dit qu'il avait intercepté des appels téléphoniques que le maire avait passés à Londres. C'est une intuition, mais les parents de Malcom possèdent un manoir à la campagne et je pense qu'ils s'y trouvent. Nous allons essayer de nous faufiler plus tard. D'accord, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous pourrions visiter Londres. C'est ce que nous avons fait et je me suis amusée comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Même Félix semblait détendu et différent et, bien sûr, plus mignon. Alors, il y a quelque chose qui me tracasse un peu. Je cherche Malcom parce qu'il est mon petit ami, mais pourquoi toi tu le cherches ? Tu n'es même plus son garde du corps, alors explique. Eh bien, il se passe quelque chose de bizarre et je veux en avoir le cœur net. C'est tout ? Eh bien, il y a quelque chose d'autre. C'est alors qu'une vieille dame a commencé à supplier Félix d'acheter des fleurs et la minute où il s'est tourné, une femme en noir m'a attrapée. On a la fille ! Envoyez des renforts tout de suite ! Félix l'a rapidement attaqué. Il l'a envoyé voler dans un buisson et m'a ensuite attrapé la main alors que nous courions avec d'autres personnes qui nous poursuivaient. Nous avons tombé sur une rue où se déroulait une grande parade. L'endroit était bondé. Nous nous sommes faufilés dans la foule, avons sauté par-dessus des voitures et avons réussi à nous frayer un chemin dans les ruelles étroites jusqu'à ce que nous soyons sûrs d'avoir secoué ces gens. Qui était ce type ? Et pourquoi cette femme a-t-elle dit que j'étais la fille ? Qu'est-ce qu'elle me voulait, celle-là ? Malcom a des relations avec des gens dangereux, Serena. Peut-être qu'ils le recherchent aussi et qu'ils ont pensé que tu pourrais les mener à lui. Peux-tu m'en dire plus ? Je te le dirai quand nous aurons retrouvé Malcom, je te promets. Nous ne sommes pas retournés à notre hôtel au cas où ils nous auraient surveillés et nous nous sommes dirigés directement vers le manoir. Nous nous sommes cachés jusqu'à la tombée de la nuit. Puis Félix a repéré les lieux et a signalé qu'il y avait deux gardes à l'entrée principale. Nous avons sauté par-dessus le mur et nous nous sommes dirigés vers la maison. Félix a crocheté la serrure de la porte de la cuisine et quelques minutes, mais lorsqu'il a ouvert la porte, j'ai vu que quelque chose venait dans sa direction et je l'ai poussé hors du chemin. Est-ce que tu viens de me sauver la vie d'être empalé par une flèche ? Je crois bien que oui. Rappelle-moi de te remercier si nous survivons. D'autres flèches étaient tirées par une machine et Félix et moi avons rampé pour sortir de là et atterrir dans le hall principal. Hé, tu as une égratignure ici. Oh, j'ai dû me blesser lorsque j'ai sauté par-dessus le mur. Laisse-moi regarder, ça saigne. Félix se tenait près de moi alors qu'il inspectait ma blessure et je me sentais un peu essoufflée. Soudain, il s'est arrêté. Serena, c'est quoi autour de ton cou ? Quoi ça ? Oh, c'est un pendentif que Malcolm m'avait donné il y a quelques semaines. Je le garde habituellement dans ma chemise. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce collier, c'est ce que je recherchais. Hein ? Serena, je travaille pour le gouvernement. J'ai accepté le poste de garde-corps de Malcolm parce qu'on a découvert qu'il était impliqué dans un réseau de contrebandiers de diamants. J'ai essayé de les atteindre par l'intermédiaire de Malcolm, mais je n'avais aucune idée qu'il avait ce collier, que tu l'avais. Ce diamant peut faire tomber toutes les opérations de contrebandes, alors je vais en avoir besoin et nous devons partir maintenant. Tu veux partir ? Mais Malcolm ! En fait, ma mission est terminée, je n'ai plus besoin de lui. Alors quoi, tu ne vas pas m'aider à le retrouver ? Très bien, alors prends ce collier et va-t'en ! J'ai couru dans le couloir secoué mais déterminé à retrouver Malcolm. Quelques secondes plus tard, Félix était à mes côtés. T'es si exaspirante. Pourquoi tu t'intéresses à ce stupide de Malcolm ? Je ne te dois pas d'explications. Laisse-moi tranquille ! J'ai ouvert une porte et nous sommes entrés dans une pièce, mais soudain, la porte s'est refermée derrière nous et la pièce a commencé à se remplir de gaz. Oh génial ! Maintenant nous allons mourir dans une chambre à gaz. À l'aide ! Quelqu'un ! À l'aide ! Personne ne viendra arrêt de crier. Oh mon Dieu ! Tu te sens en train d'asphyxier ? Pas encore. Ça prend habituellement trois minutes avant de faire effet. Je suis désolée pour nous avoir fait atterrir ici. Et je suis désolée de ne pas t'avoir fait sortir, Serena. Vraiment. Alors, un dernier souhait ? Ouais, juste un. Félix m'a approché et m'a embrassée fougueusement. C'est alors que la porte s'est ouverte et Malcolm se tenait avec des gardes armés derrière lui. Malcolm ! Oh mon Dieu, tu es sûr ? Tu viens de nous sauver ? Vous n'alliez pas mourir. C'est de la fumée inoffensive pour effrayer les intrus. Qu'est-ce que vous faites ? On te cherchait ! Qu'est-ce qui se passe, Malcolm ? Dis-moi ! Et finalement, il m'a tout expliqué. Il y a un an, j'ai eu une affaire avec des trafiquants de diamants. Ils voulaient que j'utilise des relations de papa pour faciliter la contrebande dans la ville. Et ils m'offraient beaucoup d'argent. J'ai essayé de faire ce qu'ils m'ont demandé, mais je n'ai pas réussi et j'ai voulu faire marche arrière. Et puis, j'ai eu l'accident. Je me suis blessée à la tête, mais j'ai vite repris conscience et j'ai tout raconté à mon père. Il m'a fait quitter le pays pour me cacher de ces gens, mais je crois qu'ils sont toujours après moi parce que j'en sais trop. Pourquoi t'as encore le collier ? Oh, c'est qu'un truc que j'ai ramassé au quartier général des contrebandiers. Je suis sûre que personne n'a remarqué que j'ai volé le collier, je vous assure. Merci de tout cœur pour le beau cadeau ! Ce n'est pas qu'un simple collier. La micropuce cryptée qui contient des informations sur tout leur réseau, nous pouvons les faire tomber avec ça. Nous ? Qui es-tu ? Les forces de l'ordre. Désolé, j'ai agi comme ton garde-corps. Alors, qu'est-ce qui m'arrive maintenant ? Si tu coopères, je suis sûre que nous pourrons être indulgents avec toi. Peu après, la police s'est pointée et Malcolm s'est fait escorter. Mais en partant, il a demandé à me parler. Je me sortirai de ce pétrin bientôt. Et après ça, nous voyagerons autour du monde. Désolé Malcolm, mais je ne crois pas que ça fonctionnera. Je veux faire ce que je veux. Je te remercie de m'avoir aidé, moi et ma famille, mais je ne peux pas continuer à être ta petite amie parce que c'est terminé entre nous. Sérieux ? Tu vas rompre avec moi ? Je t'ai créé ! Mon physique et mon talent m'appartiennent à moi. Et je ne pense même plus vouloir être un mannequin. Je préfère aller à l'université et reprendre le parcours. Au revoir Malcolm et bonne chance. Félix m'a dit que je serais raccompagnée à la maison par une équipe de sécurité qui me surveillerait jusqu'à la fin. J'ai besoin de régler quelques détails ici. Je te remercie pour ton aide. Salut. Est-ce qu'il vient de me laisser avec un coup de poing dans le bras ? Quelques heures plus tard, je m'installais dans mon siège d'avion et je ne pouvais m'empêcher de me sentir découragée. À ce moment-là, j'ai entendu une voix. Allez, fais de la place, je vais t'aider. Félix, qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais que t'avais des détails à régler. Ouais, mais je croyais que nous devrions parler de quelque chose, comme le fait que tu as rompu avec Malcolm. Je crois que j'ai repris mes esprits. Nous sommes mauvais l'un pour l'autre. Cool, cool, cool. Ça sonne bien. Autre chose ? Comme genre le baiser passionné que nous avons partagé dans la chambre à gaz ? Qu'en est-il ? Les personnes font des choses folles lorsqu'elles pensent qu'elles vont mourir. Ah, c'est bon à savoir. Et aussi, quand ils sont amoureux. Quoi ? Je t'aime bien depuis toujours, Serena. Je détestais de voir avec Malcolm, mais je ne pouvais pas y faire grand-chose, alors qu'en penses-tu ? On est fait pour être ensemble ? Trop tôt pour le dire. Emmène-moi un vrai rendez-vous et nous verrons bien. Qu'est-ce que tu crois que je fais ici ? On est dans les nuages, on a de la nourriture, c'est un rendez-vous. La nourriture d'avion ? C'est pas un rencard, ça. C'est un rendez-vous. Non, ce n'est pas un rendez-vous. Voyons ce que nous pouvons faire pour changer ça.